j'ai récemment fait installer sur la traceur 700 des valises latérales shad sh 23 pourquoi ce choix quels ont été les différents points de réflexion la première raison pouvoir partir en balade sans manquer de place entre les accessoires vidéo appareils photo ou vêtements de pluie et de quoi se substanter dirons nous ça commence à devenir un peu compliqué on est juste à la limite du déménagement ou de l'expédition répétée la seconde raison l'encombrement j'ai besoin de place mais je voulais respecter le gabarit de la moto tout en me permettant de faire de l'interfile oui quand tu habites en centre ville c'est un point non négligeable la troisième raison la pluie et le vol des valises étanches sans avoir besoin de m'arrêter pour y mettre une protection pour la pluie et de réaliser un essorage à la main ce qui a exclu les valises souples de pouvoir les fermer à clé ce qui te enlève une bonne dose de stress dès lors que tu as envie de faire une pause et que tu dois t'éloigner de ta belle la quatrième raison la rapidité d'installation ou de désinstallation de pouvoir les mettre sans devoir sortir un manuel manuel que tu ne lis jamais de toute manière de pouvoir les enlever aussi vite que tu les as mises ils ont aussi l'avantage d'être relativement compacte pour être rangé dans une armoire quand tu n'en as pas besoin ce qui a fini de me convaincre le prix même si j'aime bien la qualité des produits yamaha là il faut l'avouer le prix des valises latérales c'est juste du vol si tu n'as pas envie de faire un braquage ou un emprunt à la consommation 913 euros pour le kit valise latérale city tracer 700 soit deux valises rigides et deux supports sans compter la pause c'est juste hors de prix avec les shad et sage 23 c'est moins de 300 euros valise plus support hors la pause il faut compter une heure de boulot quand tu n'as pas envie de le faire par toi même le seul point négatif le manque de stabilité quand tu dois les remplir avant de les installer et pour limiter les rayures inutiles quatre tampons au feutre oui oui ceux que tu utilises sous tes chaises de cuisine font très bien l'affaire pour te donner une idée du volume dans une valise tu peux y mettre cinq caleçons cinq chaussettes une petite trousse de toilette un pantaco un jean cinq t-shirt suite pour la seconde valise va falloir demander à madame de voyager léger après il te reste un bon sac à dos un top case et une sacoche de réservoir pour finir la combinaison cette vidéo n'a pas pour but d'aborder tous les points techniques mais j'espère qu'elle aura permis de te poser les bonnes questions ou une idée concrète des volumes et ainsi t'aider dans ton choix pour tes futurs balles qui 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 puis ...